Renaud, je vous tourne pour 7 minutes. Donc l'Asie et la Chine, et la rivalité chino-américaine. Ma thèse, c'est qu'en fait, la Chine... Le micro ne marche pas. Est-ce que vous m'entendez là ? Non, en fait, si le technicien pouvait venir... Voilà, merci. Vous pouvez m'enlever ça. Oui, et là, ça marche, là ? Oui, ça marche bien ? Non, non ? Vous vous entendez ? Bon. Alors, je ne vais pas aller au micro. Donc, toute ma thèse, en fait, c'est que la Chine a commis une grave erreur stratégique. Son erreur stratégique a été de sortir du bois trop tôt. En stratégie, time is of the essence. Et là, je crois qu'elle est sortie trop tôt. Quelle a été la stratégie après l'épisode maoïste marqué, avant tout, par la confrontation à l'égard de l'Occident, à l'égard de la France en Indochine, à l'égard de l'Amérique au Vietnam, avec, à cause d'un facteur extérieur, l'Union soviétique, une réconciliation tout à la fin du règne de Mao Tse-tung. Là, le remplaçant de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, a fait une stratégie d'accommandement avec, non seulement les puissances occidentales, notamment l'Amérique, mais aussi avec les puissances asiatiques, comme le Japon. Elle a beaucoup profité de la technologie japonaise pour son développement économique. Et les problèmes historiques avec le Japon n'ont pas été évoqués. Quant aux îles Sinkaku, elles avaient été mises sur l'étagère, déjà lors de la première rencontre historique entre le Premier ministre Tanaka et le Premier ministre chinois, Shun Lai. Et donc, la Chine a conquis sa formidable puissance économique avec un modèle qui était très simple. Nous sommes une puissance pacifique. Nous entretenons de bonnes relations avec tout le monde. Il y a eu même une réconciliation avec l'Union soviétique. Vous vous souvenez du voyage de Gorbatchev en 1989 à Pékin. Mais nous sommes pauvres. Donc, aidez-nous. Nous sommes un grand pays. Et vous avez eu tout l'Occident et même toute l'Asie, fascinés par la progression de la Chine, fascinés par ces Jeux olympiques somptueux qu'ils ont organisés, si je me souviens bien, en 2008. Et qui, donc, l'ensemble de l'Occident, l'ensemble même des puissances du monde a aidé la Chine à se développer, la Chine se faisant passer pour un pays sous-développé qu'il fallait aider. Et là, d'ailleurs, elle a utilisé ce paradigme jusqu'au bout, si vous voulez, jusqu'à ce qu'on lui dise, écoutez, là, maintenant, ça suffit. Vous n'êtes pas un pays sous-développé et on ne peut plus vous considérer comme tel. Et ça a marché. Mais elle est sortie politiquement trop tôt du bois. C'est-à-dire que quand elle a tellement consolidé sa puissance économique qu'elle est devenue un peu arrogante. Et en fait, en stratégie, l'arrogance s'accomode très mal avec la puissance. Et ce qui est arrivé à la Chine, comment est-elle sortie du bois ? Elle est sortie du bois pour des thèmes qui n'étaient pas essentiels pour elle, qui n'étaient pas des thèmes d'importance vraiment stratégiques. Ça a été les îlots en mer de Chine orientale. Donc, une sorte de confrontation d'abord avec le Japon et parallèlement une confrontation avec les pays de l'Asie du Sud-Est, puisqu'elle a voulu accaparer la mer de Chine méridionale en installant des aérodromes sur des récifs qui jusque-là étaient des terraenulius, endroit international, des îles inhabitées qui n'appartenaient à personne. Mais la Chine a accaparé toute cette mer qui est plus grande que la Méditerranée. Et donc, aujourd'hui, elle considère que c'est la théorie de la ligne des neuf traits que toute cette mer de Chine méridionale qui va allonger les côtes du Vietnam, aller en Malaisie, remonter sur Brunei, ensuite remonter sur les Philippines, lui appartient. Et elle a accaparé tous ces récits. Ça s'est d'ailleurs assez mal passé contre les Vietnamiens au départ. Et ensuite, M. Xi Jinping a promis, pour Bi et Torbi, c'était lors d'un voyage aux États-Unis, que jamais, il a promis ça à M. Obama, que jamais, il ne militariserait ces îlots dans les archipels qui s'appellent Paracel et Spratlys, peu importe. Et bien, il n'a pas tenu sa promesse. Ça arrive à la Chine, puisque, aujourd'hui, ces îlots sont équipés de missiles et de bombardiers stratégiques. Et cet aventurisme, pour des raisons qui sont importantes, peut-être pour la Chine, mais qui ne sont pas essentielles, a tout d'un coup créé un mouvement de peur très important en Asie. L'Asie était plutôt prête à demander aux Américains, qui ne souhaitaient pas forcément rester, de quitter ses bases. On a vu ça, par exemple, en Philippines. Et là, le mouvement a été entièrement inverse. Avec tous les pays asiatiques, qui ont demandé davantage d'Amérique, davantage d'Amérique. S'il vous plaît, restez. Et même le Vietnam, qui a invité, on se souvient, la visite d'Hillary Clinton au Vietnam, et avec l'administration Obama, qui a retiré le Vietnam de la liste des pays à qui l'Amérique ne pouvait pas fournir d'armement. Aujourd'hui, l'Amérique peut vendre tout à fait librement de l'armement au Vietnam, alors qu'évidemment, il ne peut pas le faire à l'égard de la Chine. C'est la même chose, d'ailleurs, pour l'Europe depuis l'affaire de l'Allemagne en 1989. Donc, en fait, en sortant du bois trop tôt, en affirmant sa puissance, la Chine, en fait, a manqué l'occasion d'asseoir sa maîtrise de l'Asie. Parce que moi, je pense que stratégiquement, la Chine n'a pas envie de conquérir le monde. La Chine n'a pas envie que Thomas Gomart ou Renaud Girard vivent comme des Chinois. Nous pouvons très bien demeurer dans notre petit musée français, ça leur va très bien. Mais en revanche, je pense que la Chine veut être maître en Asie. Ça, c'est très clair. Et surtout, la Chine, et ça m'avait été confié par un vice-ministre chinois avec qui j'avais dîné en 2009, considère que l'Amérique n'a rien à faire. Elle n'est pas chez elle en Asie. Que l'Amérique n'a rien à faire depuis, je dirais, le golfe du Bengale jusqu'à l'île d'Hawaï. Et que cette zone-là est très lointaine. C'est vrai qu'elle est lointaine géographiquement. Elle est très lointaine de l'Amérique et qu'il n'y a rien à y faire. Mais en fait, en sortant du bois trop tôt, en étant trop assertive, comme on dit en anglais, sur sa puissance, la Chine a commis une erreur stratégique. Elle a aliéné, en fait, elle a fait peur à tous les pays qui jusque-là coopéraient très volontiers avec elle, y compris le Japon sur le plan économique. Elle a provoqué une raideur et une peur de tous ces pays. Alors, il y a des pays qui sont moins dépendants de leur commerce avec la Chine, comme le Japon, qui ne dépend pas énormément. Je crois que c'est seulement 4 ou 5 % du PNB japonais qui fait de l'exportation et d'importation de la Chine. En revanche, vous avez des pays qui sont beaucoup plus dépendants, comme la Corée, avec le problème que la Chine a été... qui a été extrêmement brutale à l'égard de la Corée, après que la Corée se fût équipée du système américain antiaérien TAD. Alors, je crois que... Et nous avons eu... Là, c'est ma conclusion. Nous avons eu un nouvel exemple d'arrogance chinoise. Et je le répète, l'arrogance va très mal avec la puissance. Plus vous êtes puissant, plus il faut être humble dans les relations internationales, sinon vous ne progressez plus. Et là, la Chine a été... Et est très, évidemment, très puissante. Elle va devenir automatiquement la première puissance économique mondiale. Mais elle n'a pas su rester plus humble. Elle s'est montrée arrogante. La dernière forme d'une arrogance incroyable, c'est cette affaire du Covid, qui, à mon avis, c'est évident, vient d'un accident industriel à Wuhan, des expérimentations sur le transfert des coronavirus, des chauves-souris à l'espèce humaine. Et lorsqu'elle a refusé une enquête internationale sur l'origine du virus, alors que c'était une pandémie internationale, et qu'elle a puni l'Australie, qui avait tout à fait naturellement demandé une enquête, elle a perdu, on l'a vu avec l'AUCUS, l'Australie. L'Australie était assez proche de la Chine, avait un commerce très important avec la Chine. Aujourd'hui, c'est vraiment un rival stratégique de la Chine. Donc, la Chine est sortie du bois trop tôt. L'arrogance en relation internationale va très mal avec la puissance. Je vous remercie. Merci beaucoup, Renaud. Je pense que c'est un bon point de discussion avec la présentation faite par M. Akita. Nous allons continuer.